Je suis désolé, je suis encore un peu torché d'hier. Si je prends un peu de temps pour répondre... Non, justement, j'essaie de répondre très rapidement. Comme ça, ce sera la bonne réponse. Genre la grosse dégueulasse, tu sais, merguez, poulet de sauce barbecue, je crois qu'elle s'appelle genre... Enfin, je sais... Dans les pizzerias, là, en chaîne, la texane ou un truc du genre, tu vois, le truc genre bien crade. Beaucoup d'huile, plus beaucoup de respect pour soi-même. Le Prozac, c'est bien le Prozac. Mais pas trop, quand même. Parce qu'après, t'es plus un robot, quelque chose, mais c'est drôle. Le premier Prozac, c'est toujours un bon Prozac. Est-ce que c'est une position sexuelle quand tu plaques quelqu'un contre un mur et tu niques la personne contre le mur ? C'est une position, ça ? On peut l'appeler la position du mur ? La position du mur. Un mur en carrelage un peu froid. Oh là là, c'est la pire question qu'on me repuie, j'avais posé. S'il y a bien une chose que je hais sur cette terre, c'est les plats en sauce. Je ne sais pas si la phobie du plat en sauce, si elle existe, mais c'est clairement ça. Donc du coup, à la place, je vais dire une crème brûlée parce qu'il n'y a pas du tout de sauce. Justement, c'est cramé. C'est tout le contraire. Tout sauf le plat en sauce. Mort au plat en sauce. Il paraît qu'on peut un peu assassiner des gens avec tout et n'importe quoi. Du coup, je ne sais pas, une plume. J'ai un peu envie d'essayer pour voir ce que ça peut faire. Comment est-ce que tu peux assassiner une personne avec... Comment tu peux commettre un crime avec une plume ? Trop de guillis. Est-ce que c'est un crime ? Si la personne meurt, est-ce que c'est un crime ? Oui, c'est un crime. Clairement. Parce que la personne meurt, oui. Tous, vraiment. Pitié. Non, mais non. Le Bloody Mary, bien sûr. C'est ma vie. Je me lève avec des Bloody Mary. Je me couche avec des Bloody Mary. Et entre-temps, je bois des Bloody Mary. Donc... Il n'y en a qu'un seul qui veille la peine d'être vu par tout le monde, par toute l'humanité. C'est l'aurore de Murnau. Aussi bien appelé Sunrise. Qui a été fait en 1927, si je ne me trompe pas. Qui est le plus beau film d'amour. Incroyable film. Regardez-le. Si vous ne l'avez pas vu, vous ne servez à rien. Jusqu'à temps que vous allez pouvoir le voir. Et là, vous servirez à quelque chose. Reviens, ne pars pas trop. Euh... Overprotected de Britney Spears. Clairement. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'on ne ressentir cette chanson.